Bonjour tout le monde, bienvenue à cette présentation qui s'intitule « Pour un système agroalimentaire durable et résilient, une perspective socio-économique, écologique et spirituelle. » Aujourd'hui, on va commencer par une petite introduction. Ensuite, on va regarder ensemble quelques définitions en lien avec le thème. Et puis, le corps de la présentation sera fait en deux parties. La première va porter principalement sur les aspects sociaux et économiques. Et la deuxième va porter sur les aspects écologiques de la question. Et en conclusion, on va essayer d'attacher tout ça ensemble, de faire des liens. Et puis, c'est ça. On y va. Mes antécédents personnels et professionnels, on peut dire, bon, je ne suis pas quelqu'un qui vient du milieu agricole. Je suis une fille de la ville, on pourrait dire. Et puis, j'ai découvert l'importance de l'agriculture en faisant une année de service pour la foi Bahai en Haïti, quand j'avais 17 ans. Et c'est là que j'ai vu à quel point, pour une grande partie de la population mondiale, l'agriculture était importante. Et ça m'a rendue un peu curieuse. Je suis allée voir aussi certains écrivains qui parlent de l'agriculture et qui parlent de son importance. Puis, ça m'a décidé, ça m'a convaincue d'aller étudier en agronomie. Donc, c'est un peu comme ça. Par la suite, j'ai continué dans le domaine agricole pendant une vingtaine d'années, en travaillant, entre autres, en développement international. Je suis retournée en Haïti. J'ai aussi travaillé un peu en Afrique de l'Ouest. Et donc, c'est un peu tout. C'est ce que j'ai vécu à travers ces emplois-là qui orientent un peu ma vision des choses, puis ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, on parlait de l'importance de l'agriculture dans les écrits Bahá'í. Bahá'u'llá nous dit, dans les tablettes de Bahá'u'llá, cinquièmement, une attention spéciale doit être accordée à l'agriculture. Et que, bien qu'elle soit mentionnée en cinquième lieu, il ne fait aucun doute que cette parole précède les autres. Abdul Bahá, pour sa part, dans les bases de l'unité du monde, nous dit qu'à tous les membres de la collectivité seront donnés les plus grandes réalisations du monde de l'humanité. Chacun aura la plus grande prospérité et le plus grand bien-être. Mais pour résoudre ce problème, nous devons commencer par le fermier. C'est là que nous poserons la base d'un système et d'un ordre, parce que la classe paysanne et la classe agricole dépassent les autres classes par l'importance de leurs services. Passons maintenant à quelques définitions. Donc, dans notre titre, on a le mot durable. Donc, qu'est-ce qu'un système agroalimentaire durable? D'abord, regardons le développement durable, ou qu'on peut dire aussi soutenable. C'est un développement qui répond aux besoins du présent, sans compromettre la capacité des générations futures de répondre à leurs propres besoins. Ça, c'est selon le rapport Brentland qui est sorti en 1987. Il y a trois piliers principaux au développement durable. Il y a l'écologie. Il y a l'aspect de durabilité sociale, qui réfère entre autres à l'équité, en particulier l'équité entre les générations. Et finalement, il y a le pilier de l'économie, la durabilité économique. Maintenant, si on amène tout ça au niveau des systèmes agroalimentaires, eh bien, pour ce qui est du système alimentaire durable, je trouvais une définition qui était mentionnée par l'organisme Vivre en ville, mais qui vient en réalité du GIEC. Un système alimentaire durable, c'est un réseau de collaboration territoriale qui intègre plusieurs aspects. En fait, toute la chaîne, à partir de la production, en passant par la transformation, la distribution, la vente, la consommation des produits alimentaires, et par la suite, la gestion, la valorisation des matières résiduelles qui peuvent être réutilisées, valorisées comme engrais, dans le fond, pour la production. Et tout ça dans le but d'accroître la santé environnementale, économique et sociale de la collectivité. Quand on parle de système agroalimentaire durable, on ne parle pas seulement de l'aspect de production, comment les champs, les plantes, les animaux. On parle aussi de tous les acteurs qui sont impliqués à ces différents niveaux de la chaîne. Les activités aussi, puis les infrastructures qui vont soutenir la sécurité alimentaire d'une population. Et on parle même de l'aspect gouvernance aussi, qui détermine comment fonctionne ce réseau. Maintenant, quand on parle de résilience, la résilience d'un système, c'est sa capacité à s'adapter, puis à retrouver son équilibre après avoir subi une perturbation importante. Donc, quand on regarde un système agroalimentaire, les genres de perturbations qui peuvent l'affecter, bien, celui qui peut-être qui nous vient en tête en premier, c'est les changements climatiques. Mais on peut aussi penser à une autre perturbation à venir d'ici 2100, c'est l'accroissement de la population. Les Nations-Venues s'attendent à ce que la population 2100, la population de la Terre, soit de 11 milliards. Alors que présentement, on s'approche du 8 milliards. Les épidémies qui affectent les plantes ou les animaux. On pense, par exemple, aux épidémies de criquets pèlerins, bien, peut-être certains se rappelleront la crise de la vache folle. Il y a les pandémies aussi qui peuvent affecter le système agroalimentaire, entre autres, en affectant la main-d'oeuvre disponible. Il y a les crises économiques. Et puis, finalement, bien, les conflits. Un bon exemple de ça, c'est la guerre en Ukraine, présentement, qui contribue à la hausse des produits, des prix des produits alimentaires. Parce que l'Ukraine est un des greniers de la planète, entre autres, pour la culture des céréales. Qu'est-ce que la sécurité alimentaire, maintenant? La sécurité alimentaire, selon une déclaration qui a été faite au Sommet mondial de l'alimentation en 1996, la sécurité alimentaire existe lorsque tous les êtres humains ont, à tout moment, un accès physique et économique à une nourriture suffisante, saine et nutritive, qui leur permettent de satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs préférences alimentaires pour mener une vie saine et active. Il y a quatre dimensions à la sécurité alimentaire. Il y a d'abord la disponibilité des aliments. Donc, est-ce que les aliments existent, juste comme physiquement? Est-ce que la population peut y avoir accès aussi? Il y a l'accès physique. Donc, il faut pouvoir se rendre au point, à l'endroit où se trouve la nourriture. Mais aussi, il y a l'accès économique. Donc, il faut avoir les moyens de les acheter si on ne les cultive pas soi-même. Ensuite, il y a l'utilisation des aliments qui supposent certaines connaissances pour savoir comment transformer ces aliments. Mais aussi, ça suppose d'être assez en santé pour que notre organisme puisse utiliser les aliments. Donc, certains problèmes de santé, notamment ceux comme la diarrhée chronique, des choses comme ça. Si quelqu'un qui souffre de ça peut avoir accès, un accès physique économique à la nourriture, mais il ne va pas bien la digérer. Donc, ça va passer tout droit et c'est comme s'il peut quand même souffrir de malnutrition. Et le dernier élément, c'est la stabilité dans le temps des trois premières dimensions, la disponibilité, l'accès et l'utilisation. Tout ça, en mise ensemble, permet d'accéder à la sécurité alimentaire. Donc, c'est tout pour les définitions. Passons maintenant à la première partie de la présentation, qui est l'aspect social. Donc, qu'est-ce qu'un système agroalimentaire durable et résilient au plan social et économique? On va essayer de répondre aux questions suivantes, du moins trouver des éléments de réponse. Actuellement, l'humanité produit-t-elle assez de nourriture pour répondre aux besoins de la population mondiale? Pourquoi l'insécurité alimentaire augmente-t-elle? Quelle transformation spirituelle est requise pour que tous mangent à leur faim? Et comment se manifesterait cette transformation au plan de l'organisation et de la gouvernance du système agroalimentaire? Bon, alors, qu'en est-il présentement de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle dans le monde? Bon, en 2020, il y avait une personne sur trois dans le monde qui n'avait pas un accès adéquat à la nourriture. Il y a 12 % de la population mondiale qui souffrait d'insécurité alimentaire sévère et ce pourcentage est en augmentation, surtout depuis la pandémie et tous les bouleversements économiques que ça a causé. Et il y a 22 % des enfants de moins de 5 ans qui souffraient de retard de croissance, alors que 5,7 % étaient plutôt en surpoids, donc en surpoids plondéral. Ça, c'est selon la FAO en 2021. Donc, ce qui est étrange, c'est que pourtant, depuis les années 1800, la production alimentaire a augmenté plus rapidement que la population de la terre. Il y a eu une augmentation des surfaces cultivées due à la déforestation. Il y a eu aussi la révolution agricole qui a permis d'augmenter la productivité agricole tant par hectare que par travailleurs agricoles. Donc, ça, quand on parle de révolution agricole, ça implique l'utilisation de semences améliorées, d'engrais chimiques, de pesticides, une meilleure gestion de l'eau et aussi l'utilisation de l'attraction animale ou de la mécanisation pour rendre le travail moins pénible et puis pour que chaque travailleur puisse produire une plus grande quantité de nourriture. Présentement, dans le monde, on produit 50 % plus de calories que nécessaire pour pouvoir répondre aux besoins de base de chacun. Alors, pourquoi est-ce que l'insécurité alimentaire augmente-t-elle malgré l'augmentation de la quantité moyenne de nourriture disponible par personne? La raison, c'est que la plus grande cause d'insécurité alimentaire, ce n'est pas l'existence même de la nourriture, c'est la pauvreté. Et ce qu'on peut constater, c'est que dans la plupart des pays, l'écart entre les riches et les pauvres augmente. Et ça va non seulement à l'intérieur des pays, mais aussi entre les pays eux-mêmes. Ici, ce qu'on voit sur le graphique, c'est la progression des inégalités dans le monde en 1985 et 2010, tel que mesuré par l'indice de Gini, je ne sais pas comment ça se prononce. Donc, c'est un indice qui permet de mesurer les inégalités de revenus dans une société. Quand l'indice est de zéro, c'est l'égalité parfaite, chacun a le même revenu. Quand c'est un, c'est l'inégalité totale, c'est-à-dire qu'une seule personne reçoit tous les revenus et les autres n'ont rien. Entre 1985 et 2010, la moyenne mondiale de cet indice a augmenté d'à peu près 14 %. Puis, vous pouvez voir ici, là, un, deux, trois, en tout cas, à peu près sept pays, là, où on voit la progression de l'indice. Et à part le Brésil, là, où ça a augmenté puis un peu redescendu, et bon, pour la plupart des autres pays, il y a eu une augmentation. Ce que vous pouvez voir aussi, c'est la variation de cet indice-là. Il y a certains pays, si on regarde en Inde, la Chine, où est-ce que l'indice est autour de 0,3, l'Union européenne aussi. Donc, ce n'est pas énormément élevé. Mais il y a d'autres pays, comme l'Afrique du Sud, où l'indice est extrêmement élevé. Il devient de plus en plus, là, de l'ordre de 0,6. Une chose qu'on constate, c'est que la plupart des pauvres vivent en milieu rural, et donc la plupart des gens qui souffrent de la faim aussi. Ça, c'est vraiment paradoxal, étant donné que c'est dans les milieux raux qu'on cultive, là, où on produit la nourriture. Il y a 45 % de la population mondiale qui vit en dehors des villes, qui vivait en dehors des villes en 2018, et la plupart des pauvres qui vivent en milieu rural dépendent de l'agriculture pour leur subsistance. Comment ça se fait? Comment on est arrivé là? C'est que les agriculteurs ont été en quelque sorte victimes de leur succès technique. La production de nourriture a augmenté plus vite que la demande, donc que la population en fait, et ça a entraîné une baisse des prix réels des produits agricoles. Un autre aspect du problème qui fait que le pouvoir d'achat des agriculteurs a diminué, c'est une dégradation des termes de l'échange. C'est-à-dire que les prix des produits agricoles ont diminué en comparaison du prix des facteurs de production, donc les intrants, mais aussi des produits manufacturés que les agriculteurs pourraient voir se procurer. Donc, tout ça mis ensemble, ça résulte en un appauvrissement de la classe agricole en général. Ici, vous voyez cette tendance à la baisse des prix. C'est pour le blé. Entre 1908 et 2016, vous voyez la tendance générale à la baisse. La ligne bleue, là, c'est les prix réels, donc ajustés pour l'inflation. Puis la ligne noire au milieu, bien, c'est la tendance, là, quand on fait abstraction de toutes les petites vagues, qu'on pourrait dire, au niveau de ce prix. Ici, ce qu'on voit, c'est un peu le même principe entre 1961 et 2002, la variation du prix de certaines denrées agricoles qui sont sur les marchés internationaux. Alors, vous pouvez voir aussi une tendance à stagner ou même à diminuer. Ceux qui ont été plus stables, c'est ici, on voit en rouge, c'est les produits laitiers, en jaune, la viande. Et puis, en orange, ici, c'est l'horticulture. C'est beaucoup des produits qui sont faits dans les pays plus développés. Ce qu'on voit qui a subi une plus grande chute, c'est les oléagineux. Donc, on pense aux arachides, par exemple. Donc, oléagineux, c'est les cultures dont on extrait de l'huile. Ici, en orange, aussi, on a eu une grande hausse en 1996, mais depuis, c'est la diminution pour les breuvages tropicaux. Et puis, les céréales aussi, qui sont une des principales cultures dans le monde, ça diminue beaucoup. Et le sucre, le sucre qui est en mauve, on voit aussi beaucoup de fluctuations, puis une diminution générale, le sucre qui est cultivé aux États-Unis, mais beaucoup aussi dans les pays en développement. Excusez-moi. Donc, on voit depuis quelques années un renversement de cette tendance de baisse des prix réels des produits agricoles. Ce que ça entraîne, c'est la hausse récente des prix des produits agricoles, c'est qu'on voit un déplacement du problème de la faim vers les milieux urbains. Donc, les pauvres des villes vont souffrir davantage quand les prix des produits agricoles sont élevés. Donc, ici, ce qu'on voit, on a eu une crise économique dans les années 70 où les prix réels en jaune des produits agricoles avaient beaucoup augmenté, mais ça a continué à diminuer par la suite. Et là, on a eu une autre crise économique autour de 2007, une autre autour de 2010-2011, où les prix ont augmenté, ça a recommencé à diminuer par la suite. Et là, depuis le début de la pandémie, on a une hausse marquée qui est liée à la pandémie, mais qui est aussi liée au changement climatique, qui est liée aussi à un changement de la demande en Chine. Et on peut s'attendre à ce que cette tendance soit là pour rester. On pourrait penser que les agriculteurs vont se réjouir de cette hausse des prix des produits agricoles, mais ils ne vont pas nécessairement en profiter pleinement parce que cette hausse des produits agricoles coïncide aussi avec une hausse du prix des entrants agricoles. Donc, vous voyez ici, il y avait la crise alimentaire en 2007. En même temps, on voit ici la hausse des prix des entrants agricoles. Encore ici, autour de 2011. Et puis encore maintenant, 2020, 2021, on est encore dans une pente très, très abrupte. Donc, l'augmentation des prix des produits agricoles est comme compensée par la hausse des prix des entrants. Ça fait qu'au bout du compte, les profits des agriculteurs ne vont pas augmenter. Un autre problème qui fait en sorte que les revenus des gens qui dépendent de l'agriculture ont tendance à diminuer avec le temps, c'est qu'il y a de plus en plus grande proportion des dépenses alimentaires des ménages qui est consacrée non pas à l'achat de produits agricoles, mais en fait qui va plutôt dans les poches des entreprises de transformation, de commercialisation, de distribution. Donc, ce que vous voyez ici, ça, c'est les chiffres pour les États-Unis, mais on voit des tendances similaires ailleurs. La courbe qui est en bas, c'est le montant, la proportion des dépenses alimentaires totales qui sont consacrées aux produits agricoles. Donc, ça a diminué un tout petit peu, ça stagne un peu, alors que les dépenses agricoles totales, elles augmentent. Donc, la différence entre les deux, en gris pâle, c'est l'argent qui va plutôt à tous les autres secteurs de la filière agroalimentaire, donc de la transformation jusqu'à la distribution. Un autre facteur qui contribue à l'appauvrissement des agriculteurs et puis beaucoup aussi au problème de faim dans les pays en développement, c'est qu'à cause, entre autres, de politiques gouvernementales, les cultures vivrières ont été remplacées par des cultures d'exportation. Et ça, combiné à la mondialisation des marchés agricoles, ça ne sert pas nécessairement bien les intérêts des agriculteurs. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a une diminution de la diversité puis de la quantité des aliments qui sont disponibles dans les régions. Et les denrées vers lesquelles les agriculteurs se sont tournés, donc l'exportation qui sont cultivées en remplacement des cultures vivrières, leurs prix sur les marchés mondiaux sont souvent instables. Donc, ça se traduit par une instabilité aussi des revenus des agriculteurs. Un autre problème avec ça, c'est l'augmentation de la dépendance de la population face aux aliments importés. Donc, il y a des changements au niveau des diètes. Donc, les gens vont consommer moins d'aliments locaux et vont s'habituer à manger des choses plus comme du pain, des pâtes, des choses qui demandent du blé, qui sont cultivées à l'étranger. Donc, ça rend, dont les prix peuvent être plus stables un peu, comme vous voyez tout à l'heure. Donc, le problème avec ça, c'est que pour la population, ça les rend d'autant plus vulnérables parce que leur revenu varie beaucoup et il peut y avoir de l'inflation aussi par rapport au prix des produits importés. Dernier problème, c'est une mise en compétition des paysans, des pays pauvres qui ont des moyens de production beaucoup plus manuels et avec peut-être moins d'intrants et tout ça. Ils sont mis en compétition avec des producteurs des pays industrialisés qui, eux, sont à la petite pointe de la technologie et qui reçoivent aussi souvent des subventions, ce qui n'est pas le cas des paysans, des pays plus pauvres. Un problème aussi qui contribue à aggraver la faim dans le monde, c'est l'accaparement des terres. Quand on parle d'accaparement des terres, c'est-à-dire c'est la vente, l'allocation ou l'accession de terres arables à grande échelle à des grandes entreprises, des élites nationales et locales ou bien des fonds d'investissement ou même des États étrangers. C'est un, dans ce temps-là, les petits paysans qui cultivaient ces terres-là, mais de façon informelle, sans avoir de type de propriété, perdent accès à la terre. Et là, pour pouvoir continuer à gagner leur vie, souvent, ils sont obligés de travailler comme ouvriers agricoles pour ces grandes compagnies qui ont pris la terre, mais donc avec des conditions moins intéressantes. Puis ils doivent cultiver ce que la compagnie cultive, donc que ce soit, par exemple, du coton, bien de l'huile de palme, des choses comme ça. Ce ne sont pas des choses qui leur permettent de se nourrir eux-mêmes. En 2008-2009, la Banque mondiale estime à 56,6 millions d'hecteurs de terre la superficie qui aurait fait l'objet d'une négociation ou d'une transaction foncière à grande échelle comme ça. Ça s'est passé, ça, dans 80 pays. Puis les deux tiers de cette superficie-là, c'était en Afrique subsaharienne. Un autre problème qui contribue à la fin dans le monde, c'est l'exode rural. Parce que comme la productivité par travailleur a augmenté au niveau de l'agriculture, bien les producteurs qui étaient plus requis pour produire cette main sur la surface disponible ont migré vers les villes en espérant se trouver un emploi, un emploi rémunéré. Dans les pays industrialisés, les nouveaux citadins pouvaient se trouver des emplois, mais ce n'est pas le cas dans les pays non industrialisés. Alors là, ils se retrouvent dans des bidonvilles comme l'image qu'on voit ici à l'écran. Et donc, ils se retrouvent non seulement dépourvus de revenus, mais aussi dépourvus d'accès à la terre puisqu'ils sont en ville. Donc, de plus en plus, on a un problème de faim dans les milieux urbains. On observe que la faim touche davantage les femmes que les hommes dans le monde. 60 % des personnes sous-alimentées sont des femmes, selon la FAO. Et pourquoi? Bien, c'est parce que les femmes ont moins accès aux connaissances et aux ressources productives, malgré qu'elles fournissent presque la moitié de la force de travail agricole dans le monde. Quand on parle de ressources productives, bien, on parle entre autres d'accès à la terre et les règles traditionnelles d'héritage ont tendance à prioriser les hommes. Donc, ça explique en partie ça. Puis, bon, il y a pour toutes les autres aussi, l'accès aux crédits agricoles qui permettent d'acheter des intrants, qui permettent d'augmenter les revenus agricoles, compte aussi pour une partie du problème. Une autre problématique qui explique la faim des femmes en plus grand nombre, c'est l'inégalité des revenus, entre autres parce que les femmes font beaucoup de travail domestique non rémunéré, ça leur laisse moins de temps pour faire du travail rémunéré et donc moins de revenus pour acheter de la nourriture. Un dernier facteur, c'est qu'on observe que les femmes vont avoir tendance à sacrifier une part de leur nourriture au profit de leur mari et de leurs enfants si toutefois, il y a une pénurie. La FAO a estimé que si les femmes avaient accès aux mêmes ressources productives que les hommes, elles pourraient accroître les rendements de leur ferme d'à peu près 20 à 30 %. Et par conséquent, le nombre de personnes qui souffrent de la faim dans le monde, lui, diminuerait d'à peu près entre 12 et 17 %. Quand on regarde tout ça, ce qu'on se rend compte, c'est qu'au-delà des aspects techniques, économiques et sociaux, le problème de la faim dans le monde, ce n'est pas juste technique, économique ou sociale, c'est vraiment aussi un problème spirituel. Ici, il y a la communauté internationale Baha'i qui a fait une déclaration sur la place et l'importance de la spiritualité dans le développement. Et ce qu'elle nous dit, c'est que les problèmes de nourriture, d'alimentation et d'habitat sont au centre même du défi qui consiste à assurer un niveau de vie adéquat à tous les membres de la famille humaine. Ces problèmes ne peuvent toutefois être abordés uniquement comme des problèmes techniques ou économiques. L'élimination de la faim et de la malnutrition, la mise sur pied d'une sécurité alimentaire, la garantie d'un habitat adéquat et la santé pour tous exigeront un changement de valeur. Un dévouement à l'équité et une orientation nouvelle des politiques, des buts et des programmes. Donc, c'est vraiment très en profondeur le changement qui doit s'effectuer pour régler le problème. Encore là, ici, maintenant, c'est Abdelbaha qui nous, dans l'écouterie d'Abdelbaha à Paris, qui nous dit que la solution passe par une transformation spirituelle, mais aussi par l'adoption de lois qui va réduire les écarts de richesse et de pauvreté. Il nous dit, « Il est certain que les uns étant démisurément riches et les autres lamentablement pauvres, une bonne organisation s'avère nécessaire pour contrôler et améliorer cet état de choses. Il importe de limiter la richesse comme il est important de limiter la pauvreté. Les situations extrêmes sont nuisibles. Quand la pauvreté touche au dénuement, c'est le signe certain que quelque part se trouve la tyrannie. Les hommes doivent se hâter de résoudre cette question et changer sans délai des conditions qui infligent la misère et la pauvreté sordides à un très grand nombre de gens. Les riches doivent se départir de leur abondance, d'un cœur émis, avec une intelligente compassion. Ils doivent se soucier de ces malheureux qui souffrent du manque des choses les plus nécessaires à l'entretien de la vie. Des lois spéciales doivent être adoptées pour régler ces excès de richesse et de misère. Les gouvernements des pays devraient se conformer à la loi divine qui confère à tous une justice égale. Tant que ceci ne sera pas réalisé, la loi de Dieu n'aura pas été respectée. Donc, en résumé, en fait, quelle transformation spirituelle est requise pour que tous mangent à leur faim selon une perspective bahai? Eh bien, d'abord, il y a le fait que l'humanité doit prendre conscience de son unicité. Il faut que les personnes qui habitent dans des pays plus favorisés réalisent, ils font partie de la même famille que des gens à l'autre bout de la planète et qu'ils acceptent peut-être de payer plus cher aussi pour leur nourriture, mettons, pour leur café, pour leur sucre, par souci de justice envers le reste de la famille humaine. Il va falloir que l'humanité prenne conscience de l'égalité des hommes et des femmes, puis veille à l'éducation des filles. On va devoir développer notre sens inné de la justice et puis apprendre à nous contenter de peu, du moins de moins que ce qu'on consomme maintenant et trouver des sources de satisfaction ailleurs que dans la consommation. Parce que pour régler le problème, il va probablement falloir que les prix augmentent. Donc, ça veut dire que les prix de l'alimentation augmentent. On aura moins de revenus disponibles peut-être pour d'autres produits de consommation. Il va falloir passer d'une logique de compétition à une logique de collaboration puis de réciprocité. Puis, ultimement, les plus riches vont devoir cesser toute forme de tyrannie parce qu'il y a tyrannie vu qu'il y a dénuement extrême, comme Abdouba nous dit. Quand il y a dénuement extrême, c'est un signe qu'il y a une tyrannie ailleurs. Et les riches vont devoir partager volontairement une partie de leur richesse. Là, j'ai choisi un certain nombre d'extraits en lien avec ces solutions qu'on vient de partager et qui sont tirées des écrits Baháï. Je vous encourage à aller lire. Puis comme ça, pendant la période de discussion qui a lieu à la fin de juillet, vous pourrez peut-être vous encourage à aller lire avant la période de discussion. puis on pourra partager nos réflexions ensemble à ce moment-là. Vous pouvez faire des arrêts sur l'image pour pouvoir prendre votre temps puis bien lire mes citations. Alors, comment se manifesterait cette transformation au plan de l'organisation et de la gouvernance du système agroalimentaire? Donc, ça, c'est selon mon humble avis. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. On pourra d'ailleurs en jaser en long et en large lors de l'atelier. Alors, ça se manifesterait par un partage plus équitable des ressources productives entre les pays, à l'intérieur des pays et aussi entre les hommes et les femmes. Il faudrait que les gouvernements accordent plus de soutien financier pour le développement des productions vivrières comparativement aux productions d'exportation ou des productions commerciales. Présentement, en particulier au niveau de la recherche agronomique, mais aussi du crédit agricole et des assurances agricoles. Présentement, les productions vivrières sont largement ignorées par tous ces programmes. Parce que c'est plus facile, tu sais, je veux dire, le crédit et les assurances agricoles avec les cultures commerciales, les productions commerciales, les institutions financières sont plus assurées de retrouver leur argent s'ils prêtent à un agriculteur qui cultive du sucre, mettons, du coton, que s'il cultive de l'igname. Alors, ça, ça fait partie du problème. Ça va prendre aussi des mécanismes collectifs de stabilisation des revenus agricoles qui sont axés sur l'épargne collective puis la mutualisation des risques et qui fonctionnent aussi, encore là, non seulement pour les productions commerciales, mais aussi les vivrières et aussi pour des systèmes de production qui associent plusieurs cultures dans un même champ. On va voir tout à l'heure pourquoi c'est important dans l'aspect écologique des choses. Parce que présentement, tous ces systèmes de stabilisation de revenus en général exigent que les champs soient cultivés en monoculture. Des circuits de commercialisation plus courts qui vont favoriser le rapprochement, la solidarité, le partage des risques entre producteurs et consommateurs. Et puis, des entreprises d'économie solidaire aussi qui vont favoriser cette collaboration et cette réciprocité qui vont aussi favoriser une répartition plus équitable des profits puis l'accès à l'emploi pour tous. Donc, c'est encore là, cette conception de l'économie plus solidaire va être importante, non seulement pour améliorer les revenus puis la sécurité alimentaire des agriculteurs, mais aussi de tous, quel que soit leur secteur d'activité. Et comme ça, ils vont pouvoir avoir assez de revenus pour pouvoir se nourrir convenablement. Un autre aspect, donc, on parle, tout ce qui était mentionné à la diapo précédente, c'était beaucoup des politiques, des changements au niveau local ou national, mais au niveau mondial, ça va prendre des règles commerciales aussi qui vont être plus équitables parce que présentement, chaque État n'a pas entièrement, n'a pas exactement la possibilité de fixer les politiques qu'ils désirent. Ça va prendre des règles commerciales qui vont tenir compte du rôle stratégique de l'agriculture pour la sécurité alimentaire. L'agriculture, les produits alimentaires, ce n'est pas la même chose qu'un cellulaire, qu'un téléphone cellulaire ou qu'un vêtement, c'est quelque chose qui a un rôle vraiment, d'abord, c'est quelque chose qui est périssable, mais c'est quelque chose aussi qui est essentiel à la vie. Donc, on ne peut pas le traiter de la même façon, on ne peut pas appliquer les mêmes règles de compétitivité qu'à d'autres produits qui sont moins essentiels. Ça va prendre des règles commerciales qui ne mettent pas en compétition des agriculteurs qui ont un accès très variable aux technologies, comme je le disais tout à l'heure, puis aussi un accès très variable aux subventions, mais il y a aussi la question des règles environnementales. Les pays peuvent avoir des règles plus ou moins sévères, puis ça serait fait sur les coûts de production, donc ce n'est pas vraiment équitable que des producteurs qui sont soumis à des règles très strictes soient obligés de compétitionner avec des producteurs qui peuvent polluer tant qu'ils veulent dans un autre pays. Ça va permettre la constitution, ça prendrait des règles aussi qui permettent la constitution de stocks de produits vivriers au niveau régional, au niveau national, assez pour pouvoir assurer leur sécurité alimentaire. C'est important, il y a quelque chose, je n'ai pas des statistiques proches, mais il y a une statistique qui mesure de combien de jours est-ce qu'on peut tenir avec notre rythme de consommation actuelle et les réserves de nourriture qu'on a en place. Et je sais que ce nombre de jours par souci d'efficacité économique à cause des règles qui interdisent la constitution de stocks pour stabiliser les revenus ont diminué beaucoup. Et là, on est, je pense, en termes de quelques semaines, peut-être maximum de trois mois d'autonomie, de sécurité alimentaire. Si jamais, par exemple, il y avait une catastrophe et qu'il y avait toute l'agriculture arrêtée demain matin, combien de temps on pourrait tenir? Je crois que c'est inférieur à trois mois. Je peux vérifier puis vous dire ça lors de l'atelier de discussion. Ça va prendre des règles aussi qui favorisent la transformation des matières premières dans les pays où elles sont produites parce que, comme vous voyez tout à l'heure, c'est là que de plus en plus se trouve, bien, va l'argent des dépenses alimentaires des ménages au niveau de la transformation. Donc, les pays qui se spécialisent plus dans la production puis qui ne transforment pas leurs produits mais qui importent des produits transformés sont vraiment perdants. Ça va prendre des règles qui s'opposent à l'accaparement des terres puis qui favorisent une redistribution équitable aussi là où les terres sont déjà accaparées. Ça va prendre des règles qui limitent la concentration horizontale et verticale dans les filières agroalimentaires puis qui va aussi réguler la répartition des profits tout au long de cette filière entre la production, la transformation, la distribution aussi. Et si on met en place de telles règles, ce que ça va faire, j'en parlais tout à l'heure, c'est que ça va probablement causer une hausse des prix de tous les produits agricoles et ce qui va être bien pour les agriculteurs, ça va réduire la pauvreté en milieu rural. Par contre, pour les pauvres urbains, ça, ça va poser problème. Donc, il faudrait penser aussi à subventionner la consommation pour les consommateurs qui sont défavorisés pour que personne, pour que toute la sécurité alimentaire de tout le monde, en fait, soit assurée. OK. Il y a un système qui a été, dont Abdel Barra a parlé au début du 20e siècle, ça s'appelle le grenier villageois. C'est un exemple de système de stabilisation des revenus puis de redistribution de la richesse qui joue exactement le rôle du dernier point dont je vous ai parlé. Ce que le système du grenier villageois propose, c'est d'établir dans chaque village et chaque ville un fonds général qui vise à pourvoir en cas de pénurie et de s'assurer que les besoins des moins favorisés sont comblés. Ce fonds aurait des revenus, les revenus du fonds, ce serait un impôt progressif sur la part des revenus individuels qui excèdent les besoins, des redevances sur les revenus des mines, les successions des personnes décédées sans héritier, des trésors et objets de valeur perdus et non réclamés. Les dépenses du fonds, quant à elles, seraient le soutien aux revenus des villageois dont les revenus sont inférieurs aux besoins, la prise en charge des orphelins et des personnes incapables de pouvoir leurs propres besoins pour cause de vieillesse, de handicap ou autre, et les surplus seraient transférés au trésor national. La gouvernance serait assurée par un conseil d'administration élu par les villageois. Donc, ça ressemble beaucoup aux systèmes qui sont présentement en place dans la plupart des pays qui sont des social-démocraties. Donc, un système plutôt ni capitaliste ni communiste mais un peu plus socialiste. Une différence importante, c'est l'aspect local de la chose, l'aspect décentralisé de la chose parce qu'au lieu que la principale part des impôts soit prélevée au niveau national, avec le système proposé par Abdelbaha, c'est fait au niveau local et c'est les surplus qui vont au niveau national. Ce que ça permet un système comme ça, en tout cas, c'est à réfléchir, je pense que c'est un point de c'est bien, c'est que ça permettrait vraiment mettre des meilleures décentralisations puis des politiques mieux adaptées aux besoins locaux. Ce qui nous amène à notre deuxième partie pour un système agroalimentaire durable et résilient au plan écologique. Alors, les questions auxquelles on va essayer de trouver de réponse ici, c'est est-ce que la planète pourrait nourrir 11 milliards d'humains d'ici 2100 dans un contexte de changement climatique? Et si oui, quels changements de pratiques agricoles nous permettraient d'y parvenir? Est-ce qu'il y a d'autres changements qui vont être nécessaires pour y arriver? Et finalement, quels principes spirituels sont proposés par les enseignements Baháï pour éclairer et soutenir cette transition? Ok. Donc, on revient avec notre question. La production agricole peut-elle continuer à augmenter assez vite pour nourrir 11 milliards d'humains d'ici 2100 et ça, dans un contexte de changement climatique? Bon. D'un côté, et ça, c'est le côté déprimant, pour nourrir autant de gens, la production mondiale de calories alimentaires devrait augmenter de 45 % par rapport à 2014. Or, cette augmentation-là pourra difficilement se faire par une augmentation des superficies cultivées parce qu'il ne reste pas beaucoup de place qu'on pourrait utiliser à cette fin. Et un autre problème, c'est qu'on voit que les rendements agricoles stagnent présentement dans plus du tiers des superficies de la planète qui sont plantées en blé ou en riz qui sont parmi les principales cultures qui nourrissent les gens sur la Terre. Pour le maïs et le soya, deux autres des principales cultures, on a le même phénomène mais un peu moins prononcé. la stagnation des rendements est la plus marquée en Chine et en Inde. Or, ça, c'est les deux pays les plus peuplés de la planète, ceux qui ont le plus besoin de nourriture, donc on voit le problème. Et il y a plusieurs facteurs qui expliquent cette stagnation, mais un des principaux, c'est les changements climatiques. en parlant des changements climatiques, quels seront les impacts prévus de ces changements sur l'agriculture et la sécurité alimentaire? Alors, on voit que les changements climatiques vont influencer les quatre composantes de la sécurité alimentaire, la production de toute évidence, mais aussi l'accès à la nourriture, par exemple, par les ouragans, des choses comme ça peuvent détruire les stocks entreposés de nourriture, peuvent empêcher les gens aussi de se rendre, mettons, si les routes sont brisées, sont barrées, des choses comme ça avec des inondations, ça affecte aussi l'accès. Ça peut affecter l'utilisation des aliments parce que les changements climatiques vont affecter la santé, ça peut augmenter les maladies gastro-intestinales entre autres par la contamination des eaux et d'autres problèmes comme ça. Et ça va aussi parce qu'il y a l'aspect imprévisibilité qui vient avec les changements climatiques et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle maintenant de changements climatiques plutôt que de juste réchauffement climatique à cause de l'aspect de l'augmentation des événements météo extrêmes. Donc, les trois premiers aspects vont être vraiment affectés au niveau de leur stabilité dans le temps. Et les incidences prévues des changements climatiques vont varier bien sûr selon le type de culture, selon les régions, selon le scénario d'adaptation aussi. Donc, il y a certaines régions qui vont souffrir plus que d'autres. Les aléas climatiques qui risquent le plus d'affecter la productivité agricole, c'est bien sûr le réchauffement, mais beaucoup les sécheresses aussi, puis la variation des précipitations, que ce soit des précipitations extrêmes, des cyclones, des inondations. On s'attend aussi à ce qu'il y ait des zones de production de plusieurs cultures qui vont devoir être déplacées. Ici, au Québec, ça va être, moi, j'habite au Québec et au Canada, ça va être les érablières, la production des érablières vont devoir migrer vers le nord, mais ça n'écoute pas très vite ton arbre. malheureusement, dans les pays qui cultivent le café, le café va devoir migrer vers les zones montagnes, aller plus haut en altitude. Il y a bien des cultures comme ça qui vont devoir être déplacées et ça prend du temps. Les pêcheries aussi vont être affectées négativement en quantité, en qualité à cause de la solidification des océans et aussi leur réchauffement. pour les populations autochtones qui dépendent de la chasse et de la pêche pour se nourrir, le dégel du pergélisol puis de la banquise puis aussi des changements au niveau de la migration des espèces d'animaux sauvages va vraiment nuire à leur capacité de se nourrir de cette façon. Les zones rurales aussi vont subir des impacts importants au niveau de l'eau disponible, l'approvisionnement en eau. la sécurité alimentaire évidemment puis les infrastructures qui peuvent être endommagées. Les routes entre autres qui sont importantes pour la commercialisation des produits agricoles peuvent être endommagées par les inondations et autres problèmes causés par les changements climatiques et les revenus agricoles évidemment vont s'en ressentir. Finalement, la croissance économique risque de ralentir avec les changements climatiques puis les inégalités sociales risquent de s'accentuer. D'ailleurs, c'est déjà commencé. Maintenant, si on regarde d'un côté un peu plus positif ou un peu plus encourageant, ici, ce qu'on voit, c'est les rendements de riz par hectare en 2018 à travers le monde. vous voyez en bleu, bleu foncé, c'est des rendements supérieurs à 10 tonnes par hectare alors qu'en vert très pâle, on est entre 0 et 1 tonne par hectare. Vous voyez, les écarts sont très, très grands et il y a beaucoup de pays comme vous voyez ici de l'Inde, on est entre 2 et 4 tonnes. Il y a vraiment de la place. Ce que cette image nous dit dans le fond, c'est qu'il y a de la place pour augmenter grandement les rendements agricoles dans les pays moins industrialisés. Il y aurait moyen de doubler, de tripler, de quadrupler et plus ces rendements. Donc, ça veut dire qu'une augmentation rapide est peut-être plus possible que ce qu'on pourrait être tenté de penser si on regarde juste la moyenne de production par hectare dans le monde. Maintenant, mais comment on va y arriver pour augmenter la production? Avec quelle technique on va y arriver? Les experts ne s'entendent pas sur les solutions puis en réalité, il y a comme deux grandes approches. Il y a l'intensification plus conventionnelle. Donc, ça, c'est d'y aller avec des variétés plus performantes, utiliser plus d'engrais chimiques, plus de mécanisation, etc. Donc, ça, c'est une option. L'autre option, c'est de se tourner vers des alternatives qui sont plus inspirées des écosystèmes, donc l'agroécologie, par exemple. Comment est-ce qu'on peut choisir entre les deux approches? bien, depuis, tout au long du 20e siècle, c'est vraiment plus l'intensification conventionnelle qui a été prônée puis qui a permis effectivement d'augmenter considérablement la productivité agricole depuis une centaine d'années. Par contre, il y a beaucoup d'experts qui considèrent que cette forme d'agriculture industrielle a beaucoup de problèmes. Ça entraîne la dégradation des sols, ça cause beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre, ça détruit les écosystèmes naturels, ça entraîne la pollution de l'eau, ça cause beaucoup de problèmes de santé aussi en lien avec notamment les pesticides et ça cause la déstructuration de l'agriculture dans les pays pauvres entre autres en privant les paysans de leur système agroalimentaire vivrier. Donc, si on résume ces deux approches possibles pour relever le défi de nourrir 11 milliards de personnes dans un contexte de changement climatique, alors avec l'intensification conventionnelle, ce qu'on prône, c'est de faire beaucoup de recherches qui sont axées sur le développement de nouvelles variétés plus productives, plus nutritives, plus résistantes aux maladies et aux insectes qui vont utiliser plus efficacement les engrais et l'eau, qui vont être plus résilientes face au climat. Donc, on peut appliquer la même logique pour l'élevage puis les différentes races, par exemple, de bétail. On peut penser, on peut envisager cette intensification conventionnelle avec ou sans OGM. Ça ne l'implique pas nécessairement. C'est aussi, on envisage aussi par cette approche-là de diminuer les gaz à effet de serre par des techniques comme l'optimisation des engrais azotés. On pense peut-être aussi ajuster des additifs alimentaires à la nourriture des ruminants. Il y a comme une petite faute, ce qui va leur permettre de rôter moins, en fait, et de rendre plus efficace leur digestion. Et la logique là-dedans, c'est qu'on s'attend à ce que l'uniformité des pratiques mène à des rendements prévisibles. Dans l'intensification agroécologique, c'est différent. On veut faire de la recherche aussi, mais on vise à faire de la recherche conjointe entre les scientifiques et les agriculteurs pour pouvoir développer des agroécosystèmes qui sont diversifiés, qui vont axer plus sur le recyclage de la matière organique, des agroécosystèmes qui vont être étagés pour maximiser l'utilisation de la lumière, donc qui vont être plus productifs par unité de surface. Des systèmes qui vont être plus résilients, qui vont émettre moins de gaz à effet de serre, puis qui vont fournir de la nourriture nutritive puis culturellement acceptable. Cette intensification agroécologique-là vise à favoriser la résilience face au climat au ravageur, aux fluctuations des marchés aussi, en misant sur la diversité, la diversité des agroécosystèmes, des espèces cultivées ou d'élevage et aussi sur la diversité propre à chaque espèce, donc une diversité de, mettons, si on cultive du maïs, bien, pas juste une variété de maïs, plusieurs variétés de maïs, etc. L'agroécologie va viser la sélection de variétés qui vont performer bien, qui vont être résilientes, mais dans les conditions locales, donc au lieu d'essayer de commercialiser une variété à grandeur d'un continent, on va plutôt viser à développer en partenariat avec les paysans de sélectionner des variétés plus performantes, mais vraiment adaptées aux conditions locales, et à ce moment-là aussi, on s'assure que les paysans vont maintenir l'accès à ces semences-là en tout temps, vont pouvoir les réutiliser, puis ils ne vont pas être pris pour devoir respecter des règles de propriété intellectuelle, comme ça peut être le cas avec les semences qui sont produites de façon plus commerciale par des compagnies, par des grandes compagnies. Au niveau de l'irrigation, l'intensification conventionnelle va souvent viser à construire des infrastructures d'irrigation à grande échelle, des barrages qui vont inonder des grandes parties de terre qui vont être aussi compliquées à gérer au niveau de ce qui peut causer des conflits, entre autres, plus le système est grand, plus ça peut déraper. Au niveau de l'intensification agroécologique, ça n'exclut pas l'irrigation, au contraire, mais souvent, on va penser à mettre en place des systèmes à échelle plus humaine, donc plus petite. Intensification conventionnelle, on met sur la mécanisation. On peut utiliser la mécanisation aussi avec l'intensification agroécologique, mais les systèmes agroécologiques, en général, vont exiger plus de main-d'oeuvre du fait, par exemple, qu'on ne mise pas sur les pesticides pour pouvoir se débarrasser des indésirables, mais ce que ça veut dire, c'est qu'il faut quand même être dans le champ puis observer au quotidien pour voir est-ce qu'on est en train, est-ce que la culture est sur le point d'être attaquée, est-ce qu'il y a des ennemis naturels, des ravageurs qui peuvent faire une partie du travail pour nous, etc. C'est plus, pour le désherbage aussi, ça demande beaucoup plus de main-d'oeuvre. Comment est-ce qu'on fait pour transmettre le savoir avec l'intensification conventionnelle? On développe puis on diffuse auprès des agriculteurs des paquets techniques qui vont, par exemple, inclure des semences améliorées, des engrais chimiques et tout, puis le mode d'emploi pour cultiver ces semences. Au niveau de l'intensification agroécologique, on cherche à valoriser les savoirs paysans, mais aussi en renforçant leur capacité à apprendre, en leur donnant accès aux connaissances scientifiques, mais les paysans font vraiment plus partie du processus de développement de connaissances. bien, finalement, avec l'intensification conventionnelle, étant donné qu'il y a beaucoup d'intrants qui sont requis, bien, il faut développer, il faut offrir aux agriculteurs du crédit agricole pour qu'ils puissent acheter ces intrants-là. avec l'intensification agroécologique, bien, le crédit n'est pas exclu. Entre autres, on peut en avoir besoin en particulier pour les semences, mais aussi pour la main-d'oeuvre, mais sa nécessité est réduite parce que les agriculteurs sont moins dépendants des intrants commerciaux. Donc, on parlait tout à l'heure aussi des problèmes qu'on voit avec l'intensification conventionnelle, c'est qu'ils ont tendance à produire plus d'émissions de gaz à effet de serre. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat estimait en 2014 que l'agriculture mondialement était responsable d'environ le quart des émissions totales de gaz à effet de serre. Et là, ce qu'on voit avec le graphique à droite, c'est qu'une grande partie de ces émissions-là, en réalité, sont dues à l'élevage. Leur grand rond jaune, la fermentation dans les rumens des animaux, dans les... des guts dans leur estomac. Et le reste, c'est beaucoup aussi le grand rond vert, c'est les... les terres en pâturage. Et le grand rond bleu qu'on voit, c'est ici, c'est les changements dans la visualisation des terres. Donc, si par exemple, on coupe une forêt pour pouvoir planter du maïs, du soya, comme c'est le cas en Amazonie, entre autres, pour nourrir les animaux ou sinon pour... si on plante de l'huile de palme, tout ça, les nouvelles cultures fixent moins de carbone. Donc, on compte ce changement d'utilisation des terres dans le bilan carbone de l'agriculture. Un autre problème avec l'agriculture conventionnelle, c'est les risques qui posent pour la santé humaine, entre autres, à travers l'exposition aux pesticides. Les producteurs sont exposés quand ils appliquent ces pesticides-là. Les consommateurs aussi sont exposés quand ils mangent la nourriture qui peut avoir des résidus. Et on ne connaît pas très bien l'impact de ces pesticides-là. Il y a peu de recherches qui se font. Il y a encore moins de recherches qui se font sur l'impact cumulé des différents pesticides qui sont utilisés. Quand on regarde au Québec, d'où je viens, une partie du Canada, juste au Québec, on a 350 molécules différentes qui sont utilisées, qui sont vendues présentement comme pesticides. Comment mesurer l'interaction de tout ça, ce n'est pas évident. La contamination des eaux souterraines par les nitrites nitrates qui, eux, proviennent des engrais chimiques. Les pesticides aussi peuvent se retrouver dans les nappes d'eau souterraines et contaminer les puits. La pollution de l'air est un autre problème quand on fait une agriculture conventionnelle où les sols sont très souvent à nu, sont souvent laissés à nu, ça les laisse très susceptibles à l'érosion par le vent. Et ça, la poussière, ce n'est pas bon pour la santé respiratoire. Un autre problème, c'est la résistance des bactéries aux antibiotiques. Avec les élevages intensifs, on utilise beaucoup de bactéries, pas de bactéries, d'antibiotiques de façon préventive pour que les animaux puissent engraisser plus vite, mais aussi pour réduire les épidémies animales. Et cet emploi préventif fait en sorte que certaines bactéries deviennent résistantes aux antibiotiques. Puis après, si cette bactérie-là passe la barrière, s'en va vers l'homme, eh bien, puis le rend les humains malades, on n'a plus d'antibiotiques pour les guérir, ça ne fonctionne plus. Un autre problème, c'est que, c'est ça, souvent, l'agriculture conventionnelle est beaucoup axée sur des produits de consommation comme, tu sais, le sucre, le maïs, l'huile de palme et tout ça, ce qui fait que le prix de ces produits-là sur les marchés mondiaux est tellement peu cher que les transformateurs en utilisent vraiment beaucoup dans la préparation des aliments transformés. Et ça, ça entraîne une baisse de la qualité nutritionnelle des aliments que les gens consomment. Finalement, il y a un risque de pandémie. Il y a les trois quarts des pandémies humaines qui proviennent des animaux, qu'ils soient domestiques ou sauvages. On sait, entre autres, que les grippes sont souvent, proviennent souvent de l'élevage de la voleur ou du porc, mais surtout de la voleur. L'approche d'une seule santé, c'est une approche développée par l'Organisation mondiale de la santé qui reconnaît qu'en réalité, sur Terre, il y a une seule santé qui est celle des écosystèmes à l'échelle planétaire. On ne peut pas vouloir régler des problèmes de santé humaine sans en même temps s'intéresser à la santé des écosystèmes dont nous faisons partie. En parlant d'écosystèmes, je voulais vous donner quelques notions de base sur l'agroécologie. Peut-être certains d'entre vous sont déjà des experts en la matière. Vous pourrez passer plus vite sur cette section. Un écosystème, c'est un complexe dynamique qui est composé de plantes, d'animaux, de micro-organismes et aussi de la matière, la nature morte qu'on pourrait dire que la matière en décomposition. Tout ça est en interaction en tant qu'unité fonctionnelle. Quelque chose qui est propre aux écosystèmes, c'est la notion de recyclage de la matière. D'une composante à l'autre, des écosystèmes, la matière est recyclée. Par exemple, on a le cycle du carbone, le cycle de l'azote, le cycle de l'eau. C'est une notion qui est importante pour l'écologie. Quand on parle d'agroécosystèmes, ce que c'est, c'est un écosystème qui a été transformé par l'humain dans le but de se nourrir dans un contexte agricole. Ce qui est particulier avec les agroécosystèmes, comparativement à un écosystème, c'est que l'humain va importer à l'intérieur de l'agroécosystème certaines composantes comme les semences, l'engrais, compost, des pesticides, des animaux d'élevage, de l'eau, d'irrigation, etc. Il va aussi exporter d'autres matières, ce qu'il récolte, mais aussi parfois les résidus de culture qui peuvent être amenés ailleurs ou brûlés dans certains cas. Quand il y a de l'érosion des sols, on va exporter du sol vers d'autres endroits. On peut exporter des polluants aussi. L'humain, dans les agroécosystèmes, l'humain modifie ses processus de recyclage naturel qu'on retrouve naturellement dans les écosystèmes. Ce que l'agroécologie vise, c'est de mettre en place des agroécosystèmes qui sont durables. Les principes fondamentaux de l'agroécologie, c'est de maintenir des sols vivants, de bien gérer l'eau, d'optimiser l'utilisation de la lumière, de valoriser les pratiques agricoles qui permettent de protéger et même de restaurer la biodiversité. L'agroécologie accorde une place centrale aux paysans, à leurs familles, à leurs communautés, à leur organisation. L'aspect social est important aussi. On vise aussi à avoir des pratiques agricoles qui atténuent les changements climatiques en même temps qu'on essaie de s'adapter à ces changements climatiques. Finalement, l'agroécologie se soucie aussi du bien-être animal. Quand on pense au sol vivant et en santé, on réfère entre autres au recyclage de la matière organique. Pour ce recyclage-là, c'est important de préserver les micro-organismes, les animaux qui vivent dans le sol comme les vers de terre. et c'est ça qui va améliorer aussi la structure du sol, qui va améliorer sa fertilité, qui va aider les plantes aussi à se nourrir. Quand on parle de gestion de l'eau, il y a plusieurs techniques agroécologiques pour bien gérer l'eau. La photo qu'on a ici, c'est le zaï, c'est-à-dire de planter dans les milieux secs, dans les agroécosystèmes plutôt secs, on plante chaque plante dans une petite cuvette qui permet de retenir l'eau de puits qui diminue la nécessité d'irriguer. On peut faire l'irrigation goutte à goutte aussi dans les zones sèches pour économiser l'eau. On peut utiliser des eaux grises en provenance de la maison. L'eau grise, c'est comme l'eau qui s'écoule de l'évier de la cuisine, par exemple. Le paillis, ça, c'est une technique pour réduire l'évaporation à la surface du sol. Ça fait aussi par la bande de l'inubilité contre les mauvaises herbes. L'agroforesterie qui est une approche qui associe la foresterie et l'agriculture, comme son nom le dit. On cherche à augmenter la matière organique dans le sol parce que la matière organique sert d'éponge comme une éponge à retinée. Et finalement, on essaie aussi de bien protéger les ressources en eau, entre autres en limitant l'utilisation des engrais, minéraux et des pesticides. On réduit la pollution de l'eau causée par l'agriculture. Optimiser l'utilisation de la lumière, on fait ça entre autres en agroécologie en ne laissant jamais le sol à nu. On va mélanger plusieurs espèces dans un même champ aussi. On peut même mélanger des espèces arbustées, donc des arbres avec des espèces plus herbacées. C'est ce qu'on voit ici. On peut l'associer à l'élevage. La photo, vous voyez, c'est un verger qui est associé à l'élevage de moutons. Les moutons aident à maintenir l'herbe à une hauteur raisonnable entre les arbres. Ils trouvent toute leur nourriture là. Ils trouvent de l'ombre pour pouvoir se reposer aussi. Ça empêche aussi les mauvaises herbes de pousser en dessous des arbres. C'est vraiment gagnant-gagnant pour tout le monde. Une autre façon d'optimiser la lumière, c'est de cultiver des espaces qui sont sous-utilisés. On peut penser à l'agriculture urbaine entre autres qui peut se faire sur des toits, dans les cours des maisons, sur des terrains vagues, etc. Ça permet d'augmenter la nourriture disponible sur un territoire donné en utilisant tous les petits espaces disponibles. Préserver ou restaurer la biodiversité. Pour y arriver, l'agroécologie va réduire de façon drastique l'utilisation des pesticides parce que les pesticides tuent non seulement les ravageurs des cultures, mais ils tuent aussi leurs ennemis. Ils vont défaire un peu l'équilibre qui se fait naturellement dans les écosystèmes entre les insectes qui mangent des plantes et les insectes qui mangent d'autres insectes, etc. On va favoriser la polyculture, donc plusieurs espèces dans un même champ. On va essayer de favoriser aussi la diversité génétique des cultures et des animaux d'élevage plutôt que d'utiliser la même variété mur à mur. C'est particulièrement important cette diversité génétique dans une optique de résilience aux changements climatiques parce qu'à cause de l'incertitude qui est introduite par les changements climatiques, il y a des années qu'il y aura des sécheresses, d'autres années qu'il va y avoir des pluies diluviennes, des inondations. Donc, si certaines variétés, certaines plantes vont être plus résistantes face à la sécheresse, donc plus face à l'inondation, en ayant une diversité, on s'assure qu'on va toujours pouvoir au moins récolter quelque chose année après année. Aussi, de la place centrale des paysans, de leur famille, de leur communauté et de leurs organisations, eh bien, l'agroécologie va accorder une attention particulière au savoir et au savoir-faire des paysans et au renforcement de leurs capacités. On va porter attention aussi à l'équité envers chaque maillon de la chaîne agroalimentaire. Il y a plusieurs approches aussi qui visent à rapprocher et à les producteurs et les mangeurs, on pourrait dire, et d'accroître la solidarité entre eux. L'agroécologie aussi prône la prise en charge des coûts environnementaux et la reconnaissance des services écosystémiques. Ça, les services écosystémiques, c'est-à-dire si les agriculteurs changent leurs pratiques agricoles de façon, par exemple, à pouvoir fixer plus de carbone dans les sols, mais peut-être que ça peut se faire ou dépendre de la rentabilité de leur activité agricole. Dans ce cas-là, il faudrait qu'ils puissent être rémunérés pour le service qui rentre dans la planète dans le fond et à tous les autres non-agriculteurs à travers leurs changements de pratiques. On parlait de se soucier du bien-être animal. c'est sûr que dans l'agriculture conventionnelle, il n'y a pas le niveau de souci envers le bien-être animal est assez variable, mais on peut voir que c'est pratique où est-ce qu'on vive le rendement maximum. On va souvent entasser des animaux dans des petites cages comme les poules ici, pondeuses, les petits veaux aussi qu'on va garder, isoler les uns des autres pour éviter qui se donnent des maladies. C'est certain qu'au niveau du bien-être animal, ce n'est pas optimal. Maintenant, tout n'est pas tout blanc ou plus noir. Tout noir, on pourrait dire que l'agriculture conventionnelle c'est mauvais, l'agriculture écologique c'est meilleur, mais il y a vraiment des degrés dans tout ça. Ici, on voit toutes sortes de formes d'agriculture qui sont plus ou moins proches de l'agriculture conventionnelle ou plus ou moins extrêmement avancées sur le continuum de l'agroécologie. On parle d'agriculture raisonnée, travail minimal du sol ou zéro labor, il y a l'agriculture biologique, l'agroforesterie, le concept de forêt nourricière aussi, le concept d'agriculture régénérative. Il y a l'agriculture urbaine, il y a l'agriculture soutenue par la communauté, il y a les systèmes agroalimentaires territorialisés aussi, dont on parle de plus en plus. Quand je travaille en développement international, on parle souvent d'agriculture intelligente face au climat qui permet à la fois d'augmenter l'agriculation du carbone ou réduire les émissions tout en s'adaptant au changement climatique. Certaines d'entre vous connaissent peut-être la permaculture ou l'agriculture biodynamique. Dans le cadre de mon travail, dans le passé en Indie, j'avais travaillé surtout au niveau de la lutte intégrée contre les ravageurs. Maintenant, qu'est-ce que les enseignements Mahé disent face à cette espèce de dilemme, à savoir est-ce qu'on s'en va vers une intensification conventionnelle ou agroécologique? Mais les écrits de Haï nous parlent à la fois de la nature et de la science. Et on pourrait dire que l'approche qui ressort de tout ça, c'est une approche balancée qui reconnaît l'importance autant de la nature que de la science, mais qui nous met aussi en garde contre les excès de la civilisation matérielle. Les écrits de Haï nous parlent beaucoup de la nature en tant que reflet du divin. on parle aussi, les écrits nous encouragent à s'inspirer de la nature pour mieux comprendre les concepts entre autres de diversité, d'interdépendance, de coopération, de réciprocité qui sont des caractéristiques essentielles de la nature. On nous recommande de tirer les leçons de l'observation de la nature. On a dit aussi qu'on ne peut pas séparer le cœur humain de son environnement, que les deux s'influencent mutuellement. et finalement que l'humanité est la gardienne des ressources terrestres et puis on doit s'enforcer de les conserver. Pour ce qui est de la science, les écrits de Haï nous disent que les humains existent afin de contribuer au développement continuel de la civilisation. Cette civilisation-là inclut le progrès scientifique, mais pas uniquement. Les écrits de Haï nous disent aussi que si nous mettons en garde pour dire que si la civilisation matérielle dépasse le progrès social et spirituelle de l'être humain, elle fera énormément de mal et pourrait même menacer la survie du genre humain. La science, c'est bien employé par contre, peut être un outil pour le progrès de la civilisation. Abdu'l-Bahá d'ailleurs a encouragé les Baháïs et les femmes en particulier à utiliser les sciences de l'agriculture. Et quelque chose qui est bon de toujours garder en tête quand on examine un peu des notions comme ça où est-ce que deux valeurs peuvent ressembler à une opposition, donc la nature et la science, c'est que la modération est un principe clé en toutes choses. Donc là, j'ai mis quelques extraits des écrits Baháïs que vous pouvez lire de votre côté d'ici à notre atelier et puis on pourra en discuter ensemble par la suite. Donc je vais les passer comme ça un petit peu rapidement mais vous pouvez faire des arrêts sur l'image pour les lire en prenant votre temps. Il y a aussi, c'est sûr j'avais oublié de le mentionner mais les écrits Baháïs font référence aux impacts négatifs de la civilisation sur le climat et l'atmosphère. On parle de choses étranges qui existent sur la Terre mais qui sont cachées à l'esprit et la compréhension des hommes. Ces choses sont capables de changer toute l'atmosphère terrestre et leur contamination pourrait s'avérer mortelle. On parle des choses nucléaires, du nucléaire ou de l'échangement climatique, c'est peut-être autre chose en fait, on ne sait pas mais il y a quand même un avertissement important par rapport à la contamination de l'atmosphère terrestre qui nous est servie ici. une chose qui est importante à se rendre compte c'est que peu importe l'avenue qu'on choisit que ce soit l'avenue de l'agriculture conventionnelle ou de l'agroécologie, ces deux approches sont toutes les deux très intensives en connaissance. Donc, l'éducation, la formation des agriculteurs, des paysans va être vraiment cruciale si on veut arriver à augmenter la quantité de nourriture qui est produite de façon à pouvoir nourrir 11 milliards d'humains d'ici 80 ans et donc en particulier l'éducation des femmes va être importante d'une part parce que comme on le mentionnait plutôt, leur contribution à l'agriculture est vraiment importante pour entraîner une réduction de la faim dans le monde mais aussi parce que pour éviter la surpopulation partout dans tous les pays où il y a eu des efforts d'éducation des femmes puis une meilleure reconnaissance de l'égalité entre les sexes le taux de fertilité diminue donc si on veut freiner la croissance de la population terrestre de façon à pouvoir rester dans les limites des capacités de la planète à nourrir la population mais il va falloir passer ça va devoir passer par l'éducation des femmes maintenant maintenant une autre question importante c'est est-ce que ça va être possible de nourrir 11 millions d'humains dans un contexte de changement climatique grâce à l'agroécologie est-ce que les rendements vont être suffisants avec les surfaces disponibles alors il y a malheureusement très peu de recherche qui se fait sur ce sujet c'est pas évident c'est un autre problème le fait que la recherche agronomique soit beaucoup financée par des entreprises qui ont choisi plus le camp de l'intensification conventionnelle mais bon on a ici le Rodel Institute qui a comparé des méthodes de culture biologique conventionnelle pendant 30 ans en Pennsylvanie et ils ont trouvé qu'après trois ans après une transition de trois ans quand on convertissait un champ de culture conventionnelle à la culture biologique les rendements au bout de trois ans étaient égaux dans les deux cas les cultures biologiques quant à elles étaient plus résilientes face à la sécheresse et étaient même plus résilientes que les variétés génétiquement modifiées les variétés spécifiquement tolérantes à la sécheresse donc des rendements supérieurs de 31% pour le maïs bio comparé à entre 7 à 13% de plus par rapport au contrôle par rapport au témoin pour le maïs objet les revenus agricoles nets étaient presque trois fois plus élevés pour les cultures bio ça c'est principalement parce que le prix de vente des produits bio sont plus élevés mais même quand on éliminait en faisant un calcul en supposant que la culture bio se vendait les produits bio se vendaient au même prix que les produits conventionnels les cultures bio étaient quand même aussi rentables et même les agriculteurs qui avaient utilisé des semences OGM avaient gagné moins d'argent que ceux qui avaient utilisé des semences non OGM l'agriculture bio utilisait 45% moins d'énergie que la culture conventionnelle et pendant les 30 ans qu'on durait l'expérience la qualité des sols des champs biologiques ont augmenté alors que c'était resté pareil pour les champs conventionnels et en termes de stockage du carbone les champs conventionnels en stockaient moins à la fin des 30 ans que ce qu'ils stockaient au début l'infiltration de l'eau dans le sol était supérieure dans les champs en culture biologique ça contribuait à ressarger les aquifales ça s'explique probablement par une meilleure structure du sol et en fait finalement fait non négligeable les fermes organiques créaient 30% plus d'emplois par hectare donc ça c'est en lien entre autres avec le fait que la culture biologique requiert plus de main-d'oeuvre c'est plus intensif en travail donc il y a une autre étude qui a été publiée en 2016 par des agronomes américains qui a trouvé des résultats un peu plus modestes mais quand même similaires donc depuis 40 ans les rendements des fermes biologiques étudiés étaient entre 8 et 25% plus bas que ceux des fermes conventionnelles mais si on allait plus vers la polyculture biologique plutôt que la monoculture biologique puis qu'on accroissait la rotation des cultures c'est-à-dire de faire des cultures différentes dans un même champ année après année au lieu de replanter toujours la même chose on varie les cultures on pouvait réduire cet écart-là pour qu'il soit en moyenne entre 8 et 9% tout comme l'étude précédente cette étude a trouvé que les fermes bio étaient plus résilientes à la sécheresse et que les revenus des fermes bio étaient supérieurs c'est par contre moins supérieur c'est de 22 à 35% supérieur et puis la la profitabilité des fermes bio par rapport à celle des fermes conventionnelles restait similaire jusqu'à ce que la différence entre les prix de vente de leurs produits soit juste comme 5% plus élevé pour le bio encore là donc on revient à notre question est-ce que c'est possible de nourrir 11 millions d'humains dans un contexte de changement climatique grâce à l'agroécologie une chose importante à faire pour y arriver ça va être d'éviter le gaspillage la FAO nous dit qu'il y a un tiers de la nourriture qui se perd ou qui est gaspillée entre la production jusqu'à la consommation et 17% de cette nourriture-là est jetée par les ménages les commerçants les restaurants et les autres services alimentaires donc il y a une partie j'imaginerais ça se perd aussi en grande partie au champ au Canada entre autres bien c'est ça il y a certains produits qui sont déclassés et qui ne viennent jamais sur les tablettes des épiceries au Canada il y a 47% du gaspillage alimentaire qui est attribuable au ménage puis le reste est dû à l'industrie comment est-ce que nous on peut résoudre le gaspillage alimentaire à la maison bien vous avez sûrement des idées mais c'est comme par exemple de planifier son menu à l'avance gérer mieux notre frigo faire une rotation des stocks servir des plus petites portions quitte à s'en reprendre si on a encore faim tout utilisé dans les aliments les os les épluchures de légumes peuvent servir à faire du bouillon on peut utiliser nos légumes un peu plus défraîchis pour faire de la sauce à spaghetti ou bien des soupes on peut partager aussi si on a des restants de nourriture avant qu'ils se perdent on peut le partager avec des personnes défavorisées dans notre communauté puis aussi bien on peut composter les épluches de légumes et tout ça de façon à pouvoir cultiver nous-mêmes des beaux légumes biologiques donc une autre question importante c'est est-ce que ça va être possible de nourrir 11 millions d'humains dans un contexte de changement climatique grâce à l'agroécologie mais en continuant à manger de la viande question un peu qui prête à beaucoup de débats il y a une étude européenne faite en 2017 qui prenait en compte justement l'impact des changements climatiques et qui considérait que si toute l'agriculture se convertissait pour devenir biologique pour nourrir 9 milliards de personnes en 2050 il faudrait augmenter les superfisées cultivées de 16 à 33% et ce qui entraînerait une déforestation de 8 à 15% supérieure à contre sauf si c'est-à-dire cette conséquence-là ne serait plus là si tout le monde se convertissait au végétarisme et aussi si le gaspillage alimentaire était réduit de moitié donc ça c'est un peu déprimant pour ceux qui aiment la viande j'amène quelques nuances méthodologiques par exemple cette étude-là estimait que les rendements de l'agriculture biologique étaient inférieurs de 25% à ceux de l'agriculture conventionnelle ce qui n'est pas nécessairement le cas on a présumé aussi le même écart de rendement entre l'agriculture bio et l'agriculture conventionnelle pour les pays développés et en développement si vous vous rappelez tout à l'heure de la carte du monde que je vous ai montré pour les rendements de riz vous pouvez voir qu'en réalité on peut s'attendre à ce que pour les pays en développement si on y allait avec une intensification agroécologique peut-être même que les rendements pourraient être supérieurs à ce qu'ils sont présentement avec l'agriculture conventionnelle enfin on n'a pas considéré les impacts d'une transition biologique qui inclurait des systèmes agroforestiers or ces systèmes peuvent être beaucoup plus productifs que ceux qui sont calqués sur les monopultures conventionnelles donc j'ai cru comprendre que cette étude-là dans le fond considérait oui un changement vers la conversion en biologique mais c'est un changement une forme d'agriculture biologique qui n'est pas très avancée sur le continuum de l'agroécologie mais c'est quand même un principe du bien cette question de la consommation de viande vous voyez ici ça c'est l'utilisation des terres dans le monde pour différentes selon différentes diètes donc vous voyez pour la diète actuelle qui comprend beaucoup de viande on a quand même comme 2,89 millions d'hectares plus 500 c'est pas millions milliards d'hectares plus 538 millions qui sont contractés juste pour l'alimentation animale ça c'est ça 4,13 millions donc c'est la plus grande partie qui va à l'alimentation animale si on enlève le bœuf puis le mouton ou l'agneau mais qu'on continue à consommer des produits laitiers on diminue beaucoup déjà cette consommation c'est-à-dire l'empreinte comme ça de de la production agricole si on élimine aussi les produits laitiers bien là en fait on a presque plus d'élevage donc on a plus de pâturage on réduit à 1,1 milliard d'hectares la terre nécessaire pour nourrir l'humanité si on enlève les oeufs non c'est-à-dire on enlève juste la voile ça fait une petite différence mais pas énorme puis si on devient complètement vegan donc végétalien encore là ça enlève un petit peu mais on voit qu'il y a la différence entre vegan puis quand on mange aussi des oeufs et du poisson la différence de la quantité de terre disponible n'est pas très différente maintenant si on compare les émissions de gaz à effet de serre entre les différentes formes de protéines celle qui émet le plus de gaz à effet de serre comme autour de 50 kg par 100 g c'est-à-dire 50 kg de CO2 ou d'équivalent CO2 par 100 g de protéines le bœuf remporte la palme le plus polluant avec 50 l'agneau c'est moins c'est une autre forme de viande rouge mais quand même 20 par 50 c'est beaucoup moins les produits laitiers 17 c'est moins pire etc la volaille le porc 7.6 c'est pas tant que ça la volaille 5.7 encore moins les oeufs 4.2 mais vraiment si on va regarder les productions végétales donc les protéines végétales tofu fèves noix on est vraiment plusieurs ordres de grandeur moins d'émissions à effet de serre 0.3 pour les noix c'est vraiment minime alors là moi je n'aime jamais faire des grandes déclarations noires ou blanches c'est mon opinion personnelle mais je ne crois pas que ça serait réaliste d'ici la fin du siècle de complètement éliminer l'élevage pour l'alimentation parce que l'élevage mais la chasse et la pêche sont à la base du mode de vie de plusieurs peuples surtout les peuples qui vivent dans des milieux arides ou froids où ça ne serait pas possible nécessairement de cultiver notre nourriture donc pour ces peuples-là les animaux sont source de résilience c'est important ils sont aussi très liés les animaux à leur culture à leur conception de la vie puis il y a souvent une notion aussi de coopération de réciprocité entre les humains et les animaux avant de tuer un animal on le remercie de se sacrifier pour nous permettre de nous nourrir ça fait partie un peu aussi tout de la spiritualité traditionnelle de ces peuples-là donc ça serait peut-être en tout cas ça ne serait pas facile pour ces peuples de se tourner vers une alimentation complètement végétarienne une autre raison qui permet de modérer un peu nos prises de position c'est qu'il y a certains animaux d'élevage qui rendent des services aux agro-écosystèmes que ce soit par la fertilisation des soldes avec les fumées les fumées peuvent aussi servir de source d'énergie les animaux peuvent servir pour l'attraction animale dans les pays où est-ce qu'on a moins accès aux tracteurs au pétrole et les animaux peuvent être aussi utilisés pour lutter contre les mauvaises herbes ou les insectes musiques ou même contre les feux de forêt puisque vous voyez ici en haut vers le milieu c'est des canards qui luttent contre les mauvaises herbes dans les rivières les rizières excusez-moi et à droite c'est des chèvres qui broutent les broussailles entre les arbres de la forêt donc ça aide à protéger les forêts contre les incendies et en bas ce que vous voyez c'est le concept de biodigesteur ou bioreacteur qui produit du biogaz qui permet de s'éclairer de se chauffer etc. à partir des finis ou lisiers des animaux qu'est-ce que les enseignants d'Araïe nous disent par rapport à la consommation de viande eh bien on nous dit que les émotions des animaux sont identiques à celles des humains donc il faut leur montrer de la bienveillance éviter de les faire souffrir sauf en cas de nécessité mais la consommation de viande n'est pas interdite elle n'est pas interdite mais les écrivains nous disent que ça serait plutôt contraire à la pitié et la compassion donc si on peut se contenter d'une alimentation à base de plantes c'est considéré préférable les écrivains nous disent que l'humain n'a pas besoin de viande pour vivre avec vigueur et énergie et que dans le futur la nourriture va être essentiellement basée sur les plantes la viande serait utilisée seulement comme remède pour certains problèmes de santé la chasse n'est pas interdite dans les écrivains mais la chasse excessive elle est interdite bref tout ça nous ramène encore une fois à la nécessité d'apprendre à nous contenter de peu et à n'appuyer en ce monde que ce dont on a besoin donc il y a la notion un peu de sacrifice puis de 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 spiritualité de compassion aussi alors là j'ai plusieurs écrits j'ai certains écrits sur le bien-être animal que vous pourrez lire par vous-même ou pas en discuter lors de l'atelier j'ai certains écrits aussi sur l'alimentation sur la nécessité d'apprendre à se contenter et de de se contenter de moins en fait de renoncer au superflu en conclusion donc si on regarde un peu un genre de résumé de nos des deux parties de la présentation on voit que la diversité la coopération et la reciprocité doivent être au coeur de tout système agroalimentaire qui se veut durable et résilient et donc et ça c'est vrai à la fois pour l'aspect écologique social économique et que la la solution aussi ne peut pas être juste locale mais elle doit aussi être mondiale la solution est à ces deux échelles donc vous pourrez lire des écrits qui vont avec ça en conclusion on peut dire aussi que la solution nécessite une transformation spirituelle parce qu'on ne peut pas séparer le coeur humain de son environnement alors on a d'autres écrits qui vont dans ce sens-là ici finalement on peut dire que la transformation nécessaire du système agroalimentaire mondial nous concerne tous non seulement comme consommateur mais comme producteur aussi parce que en fait Abdu'l-Baha nous encourageait à être tous des producteurs de nourriture un autre aspect aussi c'est que Abdu'l-Baha nous dit que la solution aux problèmes économiques commence par le village et que quand le village sera reconstruit alors les villes le seront aussi puis finalement Abdu'l-Baha nous encourage à peut-être fréquenter davantage la campagne soit habiter en campagne ou fréquenter davantage la campagne parce que la campagne est le monde de l'âme alors que la ville est le monde des corps donc je vous remercie beaucoup pour votre attention j'espère que vous allez être présents à l'atelier où est-ce qu'on pourra vous proposer vos questions je ne sais pas si j'aurai des réponses mais on pourra en discuter tous ensemble et aussi si jamais d'ici là ou par la suite vous voulez poursuivre approfondir les questions que j'ai discutées aujourd'hui je vous encourage à aller lire le livre Eleven de Paul Hanley Eleven c'est pour justement 11 milliards d'êtres humains à la fin du présent siècle il a écrit aussi un autre livre sur The Spirit of Agriculture très intéressant aussi et deux autres livres dont je me suis inspirée pour faire cette présentation c'est L'histoire des agricultures du monde de Marcel Mazoyer et Laurence Roudard et aussi La révolution agroécologique un excellent livre qui se lit très bien écrit par Alain Olivier qui est un professeur à la Faculté d'agriculture de l'Université Laval donc merci encore pour votre attention et à bientôt j'espère Merci d'avoir regardé cette vidéo